Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic Sur Sud Radio Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange J'ai dansé avec mon ombre C'est le titre singulier du livre écrit par Philippe Le Neff qui est mon invité ce soir. Bonsoir Bonsoir Est-ce que je peux vous présenter comme chaman ? Bon alors là c'est un mot que je tente d'éviter au maximum dans la mesure où ça appartient à des traditions qui ne sont pas les nôtres et là derrière en général les communautés dont font partie les chamanes reconnaissent certaines personnes comme étant chamanes par rapport à leurs traditions. Maintenant ici en Europe je dirais plutôt qu'on peut se découvrir des dons et des aptitudes et puis je préfère parler justement de ces dons et des aptitudes plutôt que d'aller mettre un mot peut-être un peu stéréotypé, un peu étrange dans notre culture qui est le mot chaman. Très bien, je note donc. Alors vous racontez dans votre livre J'ai dansé avec mon ombre aux éditions Le Souffle d'Or à travers votre vécu, toutes les expériences que vous avez acceptées ou décidé de vivre à travers vos expériences j'ai découvert un univers tout à fait étonnant des rituels qui ne le sont pas moins l'existence de guides, d'entités et de bien d'autres choses passionnantes également alors nous allons découvrir tout cela ensemble et vous allez évidemment me servir de guide durant les deux heures de cette émission je m'adresse cette fois-ci à ceux et celles qui nous écoutent pour l'émission de samedi prochain j'ai besoin de vos témoignages si vous avez vécu ou vous pensez avoir vécu un phénomène paranormal vous pouvez m'appeler et me laisser un message sur la boîte vocale des Aventuriers de l'Étrange au 0826 300 300 ou m'écrire, écrire à l'émission étrange-sudradio.fr et les deux spécialistes que vous retrouverez d'habitude que vous retrouvez d'habitude dans les Aventuriers de l'Étrange à savoir Renaud Evrard et Pierre Macias se seront en ma compagnie samedi prochain Les Aventuriers de l'Étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Philippe Neneff est mon invité ce soir sur Sud Radio il est l'auteur de deux livres celui-ci, celui dont on va parler est le second le premier livre c'est Naissance d'un chaman là c'est le second livre J'ai dansé avec mon ombre tous les deux aux éditions Le Souffle d'or alors Philippe Neneff si vous le voulez bien revenons en arrière avant la période que vous racontez dans ce livre comment vous êtes-vous intéressé alors avec votre première réponse je répugne un petit peu à employer ce terme mais au chamanisme bien alors oui donc comme vous l'avez dit mon premier bouquin s'appelle Naissance d'un chaman mais c'est pas moi qui ai mis ce titre là c'est l'éditeur en fonction du récit donc j'ai dû à un moment donné être forcé d'admettre que ça pouvait s'appeler comme ça mais bon pour répondre à votre question en fait je ne me suis pas du tout du tout intéressé à ça j'avais une vie je dirais plutôt classique comme ingénieur et comme musicien de rock et puis bon j'avais une petite trentaine d'années quand je me suis marié et mon mariage à l'époque a tourné rapidement à la catastrophe au bout d'une année on s'est séparé et il m'est apparu à ce moment là que je devais avoir un certain déséquilibre psychique je suis sorti de l'aventure pas très très bien et quelques mois après j'ai fait une chute à ski qui dans un premier temps s'est manifestée par une très légère enfin s'est suivie par une très légère douleur dans le dos mais cette douleur était persistante alors au bout d'un moment un de mes employés m'a dit écoute je connais bien ce genre de choses à mon avis tu dois avoir une vertèbre déplacée je vais t'indiquer quelqu'un et il va te remettre ça en place et ce sera fini et donc je suis rentré en contact avec le corps médical classique qu'on connait ici en Europe et en fait de fil en aiguille mon état s'est détérioré suite aux manipulations successives du médecin jusqu'à m'amener à la paralysie de la jambe et alors à ce moment là ils ont décidé qu'il fallait m'opérer d'urgence au bout de 6-7 mois et moi voyant l'état dans lequel ils m'avaient amené par leur soin au fil des jours je me suis dit ben si ils ont autant de délicatesse avec l'opération que ce qu'ils en ont eu avec la manipulation ben je vais avoir la garantie d'une chaise roulante à vie dont je me suis enfui de l'hôpital en me disant bon j'avais tout à fait foi dans leur diagnostic comme quoi j'avais une paralysie relativement grave de la jambe mais par contre en termes de pronostics j'avais une sorte de foi comme ça inébranlable qu'il devait exister quelque chose quelque part que je ne connaissais pas qu'on ne m'avait pas encore présenté mais qui serait tel que je pourrais retrouver 100% de mon intégrité physique et c'est comme ça que ça a commencé mais là c'est comme ça là c'est le je dirais le ressort le déclencheur en quelque sorte mais après il a fallu soit tomber sur des livres sur des personnes des rencontres des enseignements comment est-ce que ça s'est enclenché alors dans un premier temps les quelques personnes qui m'entouraient voyant que je n'avais plus de recours à la médecine traditionnelle ont commencé à me parler d'ostéopathes énergéticiens etc à l'époque je ne connaissais pas du tout tous ces mots là en même temps certains m'ont dit écoute comme ça doit avoir quand même un lien avec ton divorce ce serait bien que tu entames une psychothérapie donc je suis allé voir un neuropsychiatre j'ai fait un bout d'analyse et puis de fil en aiguille tous ces thérapeutes là m'ont amené là où ils pouvaient m'amener au maximum et un après l'autre ils m'ont dit voilà je ne peux pas t'emmener plus loin si tu veux faire plus il faut que tu trouves autre chose par toi même alors en même temps il y a une personne qui dans mon entourage m'a offert le premier livre de Carlos Castaneda avec l'herbe du diable et la petite fumée et j'ai dévoré ça en rentrant dans un univers qui me paraissait contre toute attente assez familier alors j'ai acheté tous les bouquins de Castaneda les uns après les autres et probablement qu'une partie de moi s'enfouillait de ma difficulté à me remettre de mon mariage brisé s'enfouillait dans des mondes un peu à part dans des rêves un peu fous mais sans pour autant y apporter du crédit ce qu'il y a d'intéressant dans votre démarche c'est que y compris dans vos trans d'ailleurs vous l'expliquez très bien dans votre livre vous gardez toujours une certaine distance il y a une partie de vous qui est témoin de ce qui arrive vous appelez ça une sorte de sécurité mais en allant même plus loin parce qu'on reviendra sur ce point essentiel tout à l'heure dans l'introduction de votre livre vous mettez vous-même en doute l'existence même des éléments qui vous ont guidé ou servi tout au long de vos différentes expériences comme alors vous parlez de guides d'entités d'animaux pouvoir pourquoi cette mise en doute je dirais que plus j'avance plus je me rends compte que à peu près toutes les traditions peuvent offrir un chemin de découverte de soi et de manière à revenir de plus en plus au contact de ma culture occidentale j'ai énormément lu Jung et quand je lu Jung je ne vois pas qu'il lui fait référence à des entités mais à des archétypes à des forces de l'inconscient et comme personne n'a jamais prouvé je dirais concrètement donc je suis ingénieur à la base donc moi il me faut du concret donc personne n'a jamais prouvé concrètement la présence d'un archétype pas plus qu'une entité pas plus qu'un animal de pouvoir donc je peux bien admettre que quand je suis dans des états de conscience modifiée j'ai accès à d'autres mondes à d'autres réalités mais en même temps je ne mettrai pas ma tête à couper que ça existe vraiment ce sont des mots qu'on tente de mettre pour expliquer des situations et donc ce que je propose plutôt c'est de ne pas s'accrocher à des mots et de ne pas à tout prix rechercher ce qu'est un animal de pouvoir ou une entité mais plutôt de faire un chemin d'expérience de ce que notre réalité humaine nous permet de vivre comme état de conscience modifiée sans pour autant s'accrocher au terme qu'on pourrait vouloir y mettre Votre maître mot c'est expérimenter Oui je dirais qu'en fait c'est ça et c'est aussi le propre des guérisseurs des chamanes des sangomains quel que soit le nom qu'on leur donne c'est que je pourrais dire que dans notre culture un médecin il fait des études et il apprend des symptômes dans des livres et après sur base de son apprentissage livresque il est capable de reconnaître une maladie et de donner la médication appropriée alors les guérisseurs les chamanes en fait ils doivent faire l'expérience de cette maladie pour découvrir le mystère de la maladie en question pouvoir l'identifier chez la personne qui vient les consulter et la sortir de l'état de déséquilibre énergétique dans laquelle elle se trouve donc c'est surtout un chemin d'expérience et je dirais que comment il y a beaucoup de personnes qui proposent des stages d'initiation chamanique et de manière un peu caricaturale on pourrait dire qu'en trois week-ends de cérémonie à la pleine lune on devient apprenti chaman c'est un peu une illusion je veux dire c'est un monde qui met des années et des années et des années à aborder parce que ça dépend vraiment d'une implication personnelle à vouloir nettoyer tout ce qui dans notre esprit crée de la confusion sur la perception qu'on a du monde je ne sais pas si c'est très clair si si tout à fait et on comprend bien d'ailleurs c'est très clair dans votre livre toujours ce parallèle entre une introspection tournée vers Jung puisque vous l'avez cité tout à l'heure et la psychanalyse et une introspection plus tournée et tout ça menée de front je dirais en même temps vers ce monde chamanique vous ne dissociez pas les deux on dirait que vous vous penchez vers la psychanalyse pour justifier l'un et l'un justifie l'autre vous dansez d'un pied sur l'autre oui en fait comme vous le disiez tout à l'heure j'ai eu je dirais la chance en me retrouvant projeté au début dans des états de conscience modifiés importants d'avoir une sorte de veilleur dans une tour de contrôle qui est tout le temps dissociée à distance et qui veille donc j'ai ça en permanence alors cette part là de moi aime bien comprendre les choses aime bien les structurer de manière à pouvoir en faire bénéficier des personnes qui viendraient faire du travail avec moi ou de pouvoir expliquer les choses et donc ça me semblait intéressant à un moment donné de faire des ponts entre différentes cultures et de voir quels sont les termes que ça peut prendre dans différentes cultures tout en sachant qu'on parle de la même chose alors je dirais par exemple Jung à un moment donné il dit que les névroses dont souffrent les occidentaux trouvent leur origine dans le fait qu'on a perdu la connexion à l'esprit alors l'esprit c'est un terme qu'on trouve dans les traditions chamaniques mais chez nous ça voudrait dire Dieu et à un moment donné il dit Dieu c'est pas quelque chose qui s'apprend en allant tous les dimanches à la messe c'est quelque chose dont on doit faire l'expérience pour se sentir relié à quelque chose de plus vaste que nous alors ça c'est vraiment Dieu et dans nos traditions on l'appelle l'esprit mais donc pour moi à un moment donné c'est tout à fait la même chose et Jung dit encore que cette connexion à l'esprit ou à Dieu est un élément indispensable pour que l'âme soit nourrie et que beaucoup de névroses chez les occidentaux naissent de ce que l'âme n'est plus nourrie alors il y a une sorte d'errance de l'âme alors que certaines personnes nourrissent leur âme en rencontrant des animaux de pouvoir en dialoguant avec des entités ou en rencontrant Dieu à la messe le dimanche pour moi c'est pas important le médium utilisé pour faire cette rencontre ce qui est important c'est de comprendre que notre âme a besoin d'être nourrie oui c'est tout à fait clair très bien alors si vous le voulez bien Philippe Le Neuf on va passer en revue quelques termes ou quelques situations que vous décrivez dans votre livre qui sont présentes dans votre livre faire une sorte de lexique pour essayer de bien comprendre et vous l'avez cité à plusieurs reprises donc pouvez-vous nous expliquer ce qu'est selon vous un animal de pouvoir alors je dirais que ce que ça recouvre peut après que Freud ait développé la notion d'inconscient personnel qui serait en fait la totalité des expériences que nous avons vécues mais dont une bonne partie serait refoulée et plus accessible à notre mémoire directe Jung propose que l'ensemble des expériences de tous les humains constitue une réserve de sagesse une réserve d'énergie une réserve d'expérience qu'il appelle l'inconscient collectif ce que dans l'ésotérisme on appelle les mémoires akashiques je crois on pourrait appeler ça comme ça oui et alors pour moi un animal de pouvoir c'est l'équivalent de cet apprentissage de la réalité que les humains ont fait et qu'ils classent dans l'inconscient collectif c'est cet apprentissage de la réalité mais fait par le règne animal ou végétal ou minéral et donc je dirais qu'un chien ne va pas percevoir la réalité de la même manière qu'un humain et il va développer d'autres formes de sagesse d'autres formes de connaissances en fonction de sa nature alors on pourrait dire que l'ensemble des expériences de la réalité développée par les chiens depuis l'éternité des temps représente une forme de sagesse particulière qu'on pourrait appeler animal de pouvoir chien pareil avec les chevaux pareil avec les aigles etc et comme toutes ces toutes ces sagesses sont de l'ordre sont de type vibratoire et qu'elles existent dans toutes les cellules il suffit de s'imaginer qu'un chien mourant retourne à la terre et que ces cellules là un jour vont créer vont participer à l'élaboration d'un humain ça veut dire que dans nos cellules on peut avoir accès enfin sont présentes des tas de sagettes différentes et qu'en fonction de l'état de conscience modifié dans lequel on se trouve on peut activer à un moment donné des connaissances qui ne font pas partie de notre réalité quotidienne alors je peux prendre un exemple très simple imaginons une personne qui pour la première fois part dans le désert et n'a aucune connaissance de cet environnement là et puis elle se perd et elle a besoin de pouvoir se repérer rapidement sinon elle risque d'errer et puis de mourir dans le désert quels sont les animaux qui sont très habitués à ce type d'espace mais il y a des lésards il y a des serpents etc donc si la personne est un peu habituée aux transchamaniques aux changements d'état de conscience elle peut très bien appeler à ce que s'active en elle la mémoire des connaissances accumulées par les lésards les serpents qui vivent dans le désert elle va se retrouver dans un état de conscience modifié et elle va brutalement avoir des informations des intuitions très fortes qui vont lui donner des indications pour sortir de l'endroit là où elle est et c'est aussi simple que ça en fait alors là ça nous donne une indication pour quelqu'un qui est dans une situation extrême et finalement peu banale le désert mais comment peut-on utiliser ce procédé dans la vie de tous les jours un conflit avec son voisin par exemple ou dans son travail vous voyez là c'est vraiment le quotidien de l'européen occidental moyen pur et dur alors là je vais faire un peu d'analyse de ce processus de changement d'état de conscience en fait dès le moment où on est on est confronté à des tas d'expérience et ces expériences sont associées sont accompagnées d'émotions et en principe au niveau de notre cerveau reptilien on est supposé pouvoir évacuer l'énergie de ces émotions dans une expression naturelle et instinctive c'est ce que font tous les animaux il se trouve que nous humains très rapidement on est confronté à de la censure liée à notre éducation du style il ne faut pas crier comme ça il ne faut pas pleurer comme ça etc donc l'expression de nos émotions est progressivement réduite par la censure de notre éducation alors chaque fois qu'une émotion n'est pas exprimée elle est refoulée dans le corps et dans l'inconscient et elle s'accompagne d'informations qui vont élaborer progressivement des croyances ou un système de croyances si j'ai un problème avec mon voisin je ne vais pas pouvoir échapper au fait que je vais projeter sur lui dans le conflit que j'ai avec lui une part de tous mes refoulements et des croyances que j'ai par rapport à la relation que j'ai avec lui donc je ne serai plus de manière neutre confronté à la réalité mais je serai de manière très personnalisée en train d'interpréter subjectivement le conflit avec lui alors si dans mon vécu j'en suis arrivé à des croyances qui m'amènent à être très diplomatique et très fluide dans tous les conflits ça va bien se passer ça va m'aider mais si j'en suis arrivé à vivre les conflits comme étant des dangers potentiels avec beaucoup de violence je vais réagir de manière agressive alors le chamanisme en fait pour pouvoir accéder progressivement à des états de conscience modifiés il faut arriver à nettoyer en fait son passé c'est à dire arriver à libérer son corps de toutes les charges énergétiques liées aux anciennes émotions de manière à ce que de moins en moins la perception globale que l'on a des événements qu'on rencontre soit soumise à la subjectivité de notre histoire mais qu'on soit de plus en plus confronté à la réalité de la chose et alors du coup ça démystifie ça dépassionnalise les événements et ça permet d'avoir des actes beaucoup plus posés beaucoup plus harmonieux avec l'univers qui nous entoure tout à fait et les événements qui arrivent aux uns et aux autres à travers ce filtre là peuvent se comprendre comme vous par exemple votre rencontre avec Virginia que vous racontez dans votre livre et en fait quelqu'un qui est là pour que vous vous appreniez quelque chose de vous oui je dirais que toute personne que l'on rencontre en fait on pourrait considérer que c'est une sorte d'écran sur lequel on va projeter notre propre perception de l'autre oui c'est ça et donc au travers des réactions de l'autre je vais apprendre qui je suis et donc si je suis en relation de couple avec une personne avec qui je vis régulièrement des situations d'abandon par exemple et bien ça signifie que j'ai en moi une blessure d'abandon que j'ai pas résolue et que je la remets en jeu en permanence dans la relation parce que toujours pour revenir à mon fameux cerveau reptilien qui lui doit veiller à ce que les émotions foulées se libèrent pour assainir nos réactions ce cerveau reptilien va comme il sait qu'il y a eu dans le passé un événement pour lequel j'ai pas réussi à évacuer ces émotions il va essayer de le placer à tous les coups il va recréer cet événement jusqu'à ce qu'à un moment donné j'évacue l'émotion donc je vais continuer à revivre en face de ma partenaire des situations d'abandon jusqu'à ce que je sorte de mon état peut-être prostré dans l'abandon et que mes émotions se réexpriment librement donc c'est toujours une bénédiction la personne avec qui on partage une relation que l'on partage dans le chaos ou dans l'harmonie parce qu'on apprend sur soi la difficulté que nous avons et ça elle est tout à fait humaine c'est que comme tout ce qui est de l'ordre de l'émotion est perçu instinctivement comme du chaos et que si on pousse un peu loin le chaos pourrait très bien se traduire par un danger de mort pour nous et bien nous avons une tendance naturelle à éviter de retourner dans nos vieilles émotions pour les exprimer les vivre pleinement et nous en défaire et donc plutôt que de faire un pas vers ces émotions rentrer dedans et s'en défaire on va faire un pas en arrière et donc on va maintenir la situation telle qu'elle est et on va faire une sorte de fuite en avant de notre passé en permanence nous allons y revenir à travers le contact que vous avez établi à nouveau avec votre grand-mère on en parlera tout à l'heure mais on continue un petit peu dans ce lexique entre guillemets si vous le permettez Philippe Lenef comment avez-vous trouvé ou communiqué avec votre guide auquel vous faites référence très souvent alors ça c'est une histoire un peu rocambalaise qui est très très liée à mon mon imaginaire d'ingénieur donc j'avais appris que chaque individu possède bien selon Freud un inconscient personnel individuel et selon Jung il y a un inconscient collectif auquel se raccrochent tous les inconscients individuels d'accord bon je pars de ce point de départ oui par ailleurs j'avais suivi une formation en en programmation neurolinguistique et en hypnose et au travers de cette formation j'avais appris une procédure au travers de laquelle en mettant une personne en état d'hypnose il y avait moyen d'entrer en communication avec une sorte de de particularité de la personne qui fait le lien entre son conscient et son inconscient qu'on peut appeler superviseur par exemple et donc j'ai commencé à faire des expériences avec mon épouse de l'époque en la mettant sous hypnose et en travaillant sur elle pour elle à l'aide de ce superviseur et puis un jour je me suis retrouvé à moi avoir certaines difficultés pour lesquelles j'aurais voulu avoir des réponses mais elle n'ayant pas mon expérience et ma pratique en hypnose et en programmation neurolinguistique elle n'était pas à même de me faire vivre cette procédure et donc reprenant ma réflexion sur l'inconscient individuel l'inconscient collectif j'ai demandé à la partie appelée superviseur qui fait ce lien entre conscient et inconscient chez mon épouse si elle validait bien le fait qu'elle faisait le lien entre conscient et inconscient et par des signes elle a répondu par l'affirmative alors j'ai demandé est-ce qu'il y a bien un contact dès lors très intime avec l'inconscient réponse affirmative donc je dis donc par ce biais là il y a également contact avec l'inconscient collectif elle me répond affirmatif et donc je dis ben alors du coup il y a moyen par le biais de l'inconscient collectif je vois d'aller interroger mon inconscient à moi elle me répond oui alors peut-être que c'est complètement utopique ce chemin que j'ai pris toujours est-il que ça a marché en tout cas c'est logique et du coup mon épouse étant dans un état de conscience modifié a pu commencer à répondre à des questions me concernant et au bout d'un moment je me suis dit bon ça paraît tellement logique donc tout le monde peut faire ça et alors la réponse là ça a été non alors j'ai commencé à chercher pourquoi ça n'était pas systématiquement le cas avec tout le monde alors j'ai demandé est-ce que si moi je le fais avec n'importe qui ça va aller la réponse c'était plus ou moins si quelqu'un d'autre que moi le fais avec mon épouse est-ce que ça va aller plutôt non que oui et puis j'ai fini par à un moment donné poser comme question je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit à ce moment là en demandant mais est-ce qu'il y a un guide là qui est là pour moi particulièrement et alors la réponse c'était oui et alors a démarré dès ce moment là une sorte d'aventure un peu surréaliste au travers des séances qu'on a eues par la suite vous parlez également dans votre livre d'une entité protectrice le caboclo oui alors ça par contre ça relève d'une tradition brésilienne donc en fait pendant tout un temps quand je faisais ces expériences là à la fois j'avais je dirais mon côté rationnel d'ingénieur qui permettait de raisonner très fort et de structurer j'avais une partie de moi qui était tout le temps en état de veille mais en même temps les états dans lesquels je me retrouvais me foutaient quand même la frousse et j'avais un besoin de comprendre or personne autour de moi n'était à même de m'expliquer alors je me suis dit je vais faire comme tout le monde je vais prendre un journal dans lequel on présente des stages d'ésotérisme et puis je vais y aller et puis étonnamment j'ai jamais réussi à aller m'inscrire un de ces stages j'avais toujours un problème à la dernière minute un jour en questionnant le guide il m'a expliqué que c'est lui qui faisait en sorte que je n'y accède pas de manière à ce que l'apprentissage dont j'étais en train de bénéficier se fasse en ligne droite entre l'esprit et moi et pas par le biais d'être humain auquel cas ça aurait rendu encore plus subjectif le message bon alors en même temps je lui dis mais ça me fait une belle jambe moi en attendant je tourne en rond j'ai vraiment besoin de contact et je me sens vraiment isolé alors la réponse c'était quand on sera sûr que la connexion avec l'esprit est suffisamment forte et qu'elle ne risque plus d'être déstabilisée on veillera à te mettre en contact avec des personnes ou une tradition pour continuer ta route et dans les quelques mois qui ont suivi j'ai eu vent qu'une initiée brésilienne donnait un stage dans la région de Liège et elle était accompagnée d'un percussionniste qui jouait des percussions sacrées et donc étant musicien étant percussionniste j'étais surtout intéressé par la notion de percussion sacrée donc je suis allé dans cet atelier là et au vu des comportements que j'avais l'initié brésilienne m'a immédiatement invité chez elle au Brésil pour entamer un chemin dans sa tradition alors il faut savoir qu'au Brésil la population en fait a été envahie par les Portugais qui ont débarqué avec leur religion catholique ils ont emmené avec eux des noirs d'Angola qui venaient eux avec leur tradition où ils déifiaient les forces de la nature ils avaient une sorte de panthéon avec les forces de la nature et en même temps ils colonisaient des indiens qui eux étaient très forts en relation avec les herbes et tout ce qui pouvait être plantes et accès aux merveilleux par les plantes dans la nature et donc tout ça a fait une sorte de décoction au fil du temps qui s'est transformée en une religion et cette religion en plus a été nourrie des expériences d'un français qui s'appelle Allan Kardec et qui a découvert la notion de médiumnité cette religion est très suivie au Brésil des religions parallèles au Brésil dont une s'appelle Umbanda et donc il y a un syncrétisme entre la religion catholique les pratiques des noirs d'Angola et la culture indienne du Brésil alors on pourrait dire que quand on va à une cérémonie comme celle-là si on compare ça avec une cérémonie catholique et bien quand nous allons à la messe il y a un prêtre qui fait tout un exposé à partir des livres sacrés des écrits sacrés et je veux dire c'est c'est au travers de lui que sont distribués les enseignements alors quand on va au Brésil il n'y a pas de livre sacré parce que il y a une culture chamanique là derrière qui dit que le seul livre que Dieu a vraiment écrit c'est la nature donc Dieu est présent dans les manifestations de la nature et par pratique de la médiumnité il y a moyen d'entrer en contact avec la vibration de ces forces de la nature et en fonction de la qualité de de cette force de la nature on donne des noms différents à des consciences et une de ces consciences là s'appelle Caboclo alors du coup quand on va dans une cérémonie brésilienne plutôt que d'entendre un prêtre qui qui a un discours à partir d'écritures sacrées et bien on a un médium une personne qui a travaillé sa médiumnité qui entre en état de conscience modifiée et qui capte une vibration de la nature accompagnée d'une conscience plus élevée que la nôtre et c'est cette conscience là qui nous parle et elle nous parle du livre sacré qu'est la nature et donc les enseignements sont essentiellement basés sur l'observation de la nature ce qui est très chamanique en soi oui et le discours plus précisément dans les mots qu'est-ce qui est dit telle plante peut guérir telle chose qu'est-ce qui est dit exactement par la bouche du médium alors essentiellement ce sont des propos qui veillent à faire avancer la personne sur son chemin spirituel qui s'adresse à une personne en particulier oui donc en fait on peut aller consulter je dirais que plutôt que d'aller prendre l'hostie et bien on fait aussi la file et on va consulter l'entité pendant un moment alors le médium en état de conscience modifiée laisse passer la vibration de l'entité et donc je vous disais tout à l'heure que nos émotions qui s'inscrivent dans notre que nos émotions refoulées qui s'inscrivent dans notre corps en fait c'est de l'énergie c'est de l'énergie biochimique bon mais elle est aussi perceptible par l'entité au travers du médium et donc il peut faire des du nettoyage énergétique comme le ferait un radiesthésiste chez nous sur le corps de la personne d'une part et lui donner des propos de sagesse mais ils sont très souvent très symboliques très imagés et ils font surtout travailler les parts de la personne qui ne dépendent pas de son raisonnement et par ailleurs si on pose une question vraiment trop précise trop rationnelle trop psychologique ils vont nous répondre qu'on fonctionne comme des blancs dans la tête qu'on a perdu la connexion avec tout ce qui se trouve autour de nous et qu'il faut qu'on fasse preuve d'un peu plus d'universalité qu'on soit un peu plus sujet à la métaphore à la vibration qu'il y a dans la métaphore avec laquelle ils vont nous parler donc très souvent on ne comprend rien à ce qu'ils racontent ou en tout cas on peut l'interpréter de manière erronée par contre le fait que de nouveau ce soit des niveaux de conscience très nettement supérieurs qui entrent en contact avec nous ça vient nourrir l'âme et nourrissant notre âme il y a des pans de névrose qui disparaissent même si la personne ne comprend pas le contenu du propos symbolique d'accord alors bon une chose qui est vraiment importante à dire aussi c'est il ne faut pas aller trouver ces entités là pour aller demander une séance de voyance chez madame soleil pour connaître l'avenir vous n'aurez pas la réponse ils sont là pour nous guider et pas pour nous donner des réponses toutes faites sur des futures hypothétiques oui oui ils ne prémachent pas le travail pas du tout ils aident à éclairer le chemin qu'on doit faire mais c'est à nous de le faire oui mais ils n'enlèvent pas les cailloux qui sont sur le chemin pas du tout non non ça serait mais bon en plus ce sont ces cailloux là qui nous permettent de grandir donc j'en profite pour faire un petit laus sur le fait qu'il y a des personnes qui ont des tempéraments de sauveur comme ça très spontanés mais en fait chaque fois qu'une personne entre dans son comportement de sauveur pour aider le voisin elle prive le voisin de grandir au travers de son expérience et donc une très mauvaise idée est d'aller sauver le voisin par contre l'accompagner dans le chemin qu'il fait lui pour se sortir de l'endroit où il est calé ça c'est excellent oui accompagner et sauver c'est pas la même chose non et accompagner sans juger également tout à fait oui parce que ça c'est deux choses différentes également eh oui alors Philippe Le Neff je rappelle que je vous reçois ce soir pour votre livre J'ai dansé avec mon ombre paru aux éditions Le Souffle d'Or lexique encore une fois vous la trans chez vous est quelque chose de récurrent de quelque chose qui fait partie de votre travail quand je dis travail travaille sur vous même et sûrement à aider les autres à éclairer les autres alors qu'est-ce qu'une trans et comment entrez-vous en trans parce que des fois on le sent ça vous prend de manière de manière instantanée voire même des fois incontrôlable Alors trans ça signifie simplement être dans un état de conscience différent de celui habituel dans lequel on est alors il y a des tas d'états de trans différents à commencer par une personne qui fait un long voyage en voiture et qui va discuter avec la personne qui l'accompagne et bien elle va arriver à faire des kilomètres sans réaliser la route qu'elle a faite elle va peut-être louper des sorties d'autoroutes etc donc elle est déjà dans un mini état de trans ça veut dire qu'elle n'a plus une conscience globale de la réalité qu'elle rencontre on pourrait dire c'est pareil avec les pilotes d'avion ou les personnes qui marchent dans le désert ou à un moment donné l'uniformité du paysage amène progressivement la personne à être dans un état de perception de la réalité différent donc ça tout le monde vit ça tous les jours alors cet état là il peut être plus ou moins profond alors en ce qui me concerne c'est d'ailleurs de cette manière là que j'ai réalisé que mon accident de ski et ma paralysie étaient de type initiatique en tout cas chercher à me faire faire un parcours initiatique parce que au fil du temps où j'en récupérais progressivement ma santé j'ai réalisé que certaines personnes me parlant de leurs problèmes ça déclenchait chez moi comme des spasmes et un jour je me suis retrouvé à trembler de partout à racler la gorge presque à cracher etc et j'étais roulé par terre de tremblements et quand ça s'arrêtait la personne ne souffrait plus du mal dont elle me parlait juste avant alors la première fois j'ai eu peur comme c'est pas possible ça a pris plusieurs jours pour m'en remettre et j'avais aucune idée de ce qui se passait alors j'avais qu'une envie c'est que ça s'arrête mais malheureusement ça s'est pas arrêté et ça s'est reproduit au fil du temps tant et plus et en fait ce qu'on a réalisé à l'époque c'est que mon corps avait la particularité d'absorber les perturbations énergétiques de la personne et de les je dirais de les dissoudre et de les défaire au travers de mon propre corps donc j'avais une particularité une sorte d'hérésie comme ça ou de tar par rapport au commun des mortels c'est vous qui preniez la charge c'est moi qui prenais la charge et c'est moi qui l'évacuais donc je n'en gardais rien mais pour ce faire je me trouvais dans un état un peu bizarre alors j'ai eu toute une série d'états comme ça très très sauvages où j'avais aucun contrôle dessus sauvage vous voulez dire par là non maîtrisé évidemment c'est ça oui donc il suffisait que quelqu'un me parle d'un truc où il y avait soit de la maladie soit des troubles psychologiques et puis mon corps se mettait à trembler dans tous les sens j'avais plus de contrôle dessus et quand c'était fini la personne allait bien donc pendant tout un temps ça a tiré plein de gens autour de moi parce qu'ils trouvaient ça sympa eux moi beaucoup moins en fait ayant vraiment besoin de comprendre comment ça marche c'est à ce moment là que j'ai croisé l'initié brésilienne qui m'a dit mais nous on travaille avec cette médiumnité chamanique là c'est le transfert d'énergie et on va t'apprendre comment ça fonctionne et donc vous pourriez dire j'ai eu vraiment un entraînement à ces états de trans de manière à ce que ça devienne totalement maîtrisé contrôlé alors je dirais qu'au bout de 15 ans et bien maintenant j'ai pratiquement plus besoin de faire le moindre effort et les perceptions que j'ai en état de trans profonde je peux les avoir pratiquement dans ma vie de tous les jours en n'étant même plus dans cet état de trans parce qu'il y a une sorte de de passerelle qui s'est établie et qui est ferme maintenant voilà c'est ça et tout le temps ouvert cet apprentissage là ça ne se fait pas de manière ça ne s'est pas du tout fait de manière brutale c'est quelque chose de très soft on offre un espace dans lequel il y a moyen de changer d'état de conscience et c'est la personne en fonction de son habileté du moment de sa sécurité de la confiance en elle qui rend progressivement dans ces états là donc jamais on ne me les a forcés et j'ai jamais pris aucun produit comme certains pourraient penser à l'ayahuasca ou le peyote pour être projeté dans des états de conscience modifiés moi j'ai jamais rien pris c'est une capacité naturelle de l'homme que j'ai développé au fil du temps Philippe Le Nef dans un rituel chamanique vous allez nous dire si c'est chamanique ou pas ces rituels que vous nous présentez dans votre livre que vous utilisez est-ce que la trans la trans était bien évidemment un élément fondamental mais quels sont les autres éléments alors donc la trans à laquelle vous faites allusion elle est importante parce qu'on parle ici de rituels dans la tradition d'Umbanda qui utilise de la trans de la médiumnité etc mais on n'est pas nécessairement obligé d'en arriver là ce qui fait la particularité d'un rituel c'est la structure de l'événement au travers de laquelle pour revenir à Jung et ce qu'on disait tout à l'heure l'âme va être nourrie alors de manière extrêmement pragmatique on se rend compte dans notre culture qu'il y a une grosse majorité des hommes une grosse majorité des femmes qui pendant toute leur vie courent après le besoin de reconnaissance de leur identité masculine ou féminine et donc ces gens là remplissent des stages de développement personnel les salles des thérapeutes parce qu'ils sont en mal de cette identité masculine ou féminine qu'ils n'ont pas encore complètement achevé et ça peut durer toute la vie un exemple c'est quoi quelqu'un qui est à la recherche de son identité masculine et bien je dirais imaginons une personne qui a vécu une enfance un peu difficile et que un certain nombre d'émotions vécues dans son enfance se sont cristallisées dans son corps il y a un certain nombre de croyances qui se sont élaborées et il y a une part de la croissance psychique qui s'est arrêtée à cause de ce mini traumatisme là et bien la personne elle va continuer à grandir sur un plan physique mais pas sur un plan psychique et donc elle peut se retrouver à l'âge de 60 ans avec la maturité au niveau de son identité sexuelle d'un enfant de 15 ans et ça on n'a plus aucun moyen de résoudre ça si ce n'est par de longues années de thérapie parfois alors que dans toutes les traditions primitives il y a ce qu'on appelle des rites de passage alors un rite de passage à un moment donné la communauté se réunit pour reconnaître et faire savoir et valider que telle personne du jour au lendemain n'est plus adolescent mais un homme ou un guerrier dans la tribu et on fait ça au travers d'un rituel de passage et très important d'ailleurs c'est extrêmement important mais qu'est-ce qui fait le rituel ce n'est pas nécessairement la trance on va utiliser la trance si c'est dans cette tradition là mais revenons en Europe ce qui est important pour qu'un rituel fonctionne puisqu'il doit nourrir l'âme et pas la psyché c'est surtout l'âme que ça doit nourrir il faut que la personne qui orchestre le rituel soit connectée à l'esprit quelle est cette profonde connexion entre son âme et l'univers et Dieu alors dernièrement ici en Belgique j'ai organisé un rite de passage pour des adolescents pour passer de l'enfance à l'adolescence oui et évidemment je n'ai pas amené les gens dans un espace de rituel avec du feu des plumes de l'encens des tas de trucs pas possible on a une journée qui vue de monsieur tout le monde qui est on ne peut plus classique par contre chaque élément de la journée que j'ai mis en place je l'ai fait dans une sorte de rapport sacré à la journée à ce qui se passait et donc à l'issue de cette journée là les enfants ayant vécu ce rituel de passage ça a produit des transformations dans leur comportement et dans la relation qu'ils avaient avec leurs parents et un rituel de passage comme celui-là ça aide à la fois l'enfant à être reconnu comme un adolescent et puis comme un adulte ça lui donne de l'autonomie mais en même temps ça impose aux parents de faire le deuil de leur enfant pour pouvoir accueillir un adolescent voire après faire le deuil de leur adolescent pour se retrouver en relation avec un adulte donc tout le monde fait un travail aussi à un niveau psychologique fait un travail de deuil sur le passé et d'accueil du futur et en même temps l'âme les nourrit dans ces grandes étapes de transformation donc ça on a bien compris ce qu'était un rituel et son importance maintenant dans le rituel je me souviens très bien du rituel concernant l'appel de votre grand-mère grand-mère qui était décédée nous sommes d'accord donc dans ce rituel il y a plusieurs éléments que j'ai trouvé très intéressants par exemple le dessin ou le trait l'expression avec une craie ce que je veux dire par trait ou dessin qui est très importante pour délimiter un lieu pour à quoi cela sert alors donc ce qu'il faut comprendre dans la notion de chamanisme c'est que on a tendance à croire que c'est noir ou blanc et d'un côté il y a les gens normaux et de l'autre côté il y a les chamanes mais en fait c'est à peu près aussi aussi peu catégoriques que quand on se dit d'un côté il y a les civils et de l'autre côté il y a les militaires dans les militaires il y a les miliciens et puis il y a les sous-officiers puis les officiers puis il y a les généraux etc. donc il y a plein de niveaux différents et ce n'est pas parce que l'officier a un certain grade que ça qualifie la nature de l'être qu'il est sa bonté ou non et donc des chamanes peuvent très bien avoir suivi un long chemin d'initiation et d'accumulation d'énergie et de pouvoir sans pour autant avoir fait un chemin de coeur et donc ça peut être des gens qui ont du pouvoir mais pas nécessairement être des gens bien et en même temps dans toutes ces traditions là il y a des chamanes qui ont plus de pouvoir que d'autres alors on pourrait dire que plus la personne a besoin d'éléments extérieurs plus elle dépend d'éléments extérieurs plus elle se trouve dans les premières strates et les premières couches de ce que peut représenter un chaman parfait la transformation chamanique et donc au début afin de me sécuriser dans ces états là et afin de déclencher je dirais certaines compétences qui se développaient en moi j'avais besoin à la fois d'objets j'avais besoin de créer j'avais besoin de délimiter un espace pour être protégé etc au fil du temps comme j'ai continué au travers de toute une série de moments où j'ai revisité mes émotions refoulées que je les ai libérées etc je dirais mon niveau vibratoire c'est progressivement nettoyé apuré et au fur et à mesure où ça 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 s'apurait j'ai eu de moins en moins besoin de toutes ces choses là et donc tout ce dont j'avais besoin à l'époque je n'en ai plus aucune utilité aujourd'hui mais à certains moments ça aide à avoir certains repères dans ce monde tout à fait surréaliste dans lequel on entre très bien et alors j'ai compris pour le trait et pour d'une manière globale générale à quoi servaient tous les apports supplémentaires pour que vous puissiez faire un rituel mais il me semble que dans le monde chamanique les instruments de percussion puisque vous êtes percussionniste vous-même les tambours en l'occurrence ont une importance primordiale alors je vous ai beaucoup parlé de l'âme je pourrais parler beaucoup de l'instinct et de la connexion à je dirais instinctive à l'univers il y a deux manières d'écouter de la musique soit on va l'écouter avec notre sens de l'ouïe et ce qui est perçu par nos sens est traité dans le cortex au niveau cérébral il y a une autre manière d'écouter la musique qui elle est viscérale donc ça ne passe pas par une interprétation de la musique dans la tête mais ça passe par une sorte de réaction dans le corps et c'est une manière d'être reconnecté à nos instincts parce que la deuxième raison pour laquelle on est névrosé c'est parce qu'on a trop censuré nos instincts donc dans notre éducation comme on a très très fort censuré l'expression de nos instincts et nos émotions ça a produit ce que je disais tout à l'heure des refoulements l'élaboration de croyances limitantes etc et donc un travail pour assainir notre vie consiste aussi à retrouver progressivement la connexion à nos instincts et comme les percussions sont un instrument qui est extrêmement primitif et qui a un rapport très très viscéral auprès des personnes c'est une manière justement de rénover cette connexion à l'instinct alors de nouveau on peut voir si on regarde de loin une cérémonie avec des percussions et des gens qui sont en transe on pourrait dire bah oui c'est tous des sauvages et puis si on regarde ça avec un oeil un peu plus scientifique on se rend compte que bah oui c'est un moyen utilisé pour maintenir la personne connectée à la puissance de vie qui est inscrite dans ses instincts à son animalité exactement au sens noble du terme évidemment tout à fait tout à fait tout à fait il faut savoir par exemple qu'un animal qui est attaqué par un prédateur il a trois possibilités je dirais basiques soit il attaque il se défend soit il fuit soit s'il est rattrapé et qu'il ne sait plus rien faire il va se figer alors quand il fuit ou quand il attaque l'énergie qui était déclenchée par l'événement à savoir l'arrivée du prédateur cette énergie là va être consommée physiquement et émotionnellement si maintenant l'animal se fige il se retrouve avec une quantité considérable d'énergie mais qui n'est pas utilisée donc l'animal fait le mort alors le fait de faire le mort en même temps il est anesthésié de ses sensations donc si le prédateur le croque il va mourir sans avoir mal si maintenant le prédateur refuse de manger une proie morte et qu'il s'en va la proie au bout de quelques instants va revenir à son état de perception habituelle elle va s'enfuir mais en faisant des sauts de cabri dans tous les sens pour libérer cette énergie ah bah j'imagine ne serait-ce que l'adrénaline emmagasinée là c'est tout à fait donc elle va se rénover et donc on pourrait dire que dans l'heure qui va suivre elle sera de nouveau tout à fait vierge face à la prochaine attaque du prédateur elle aura récupéré tous ses moyens mais comme s'il y avait eu un reset sur tous les échanges énergétiques dans son corps comme nous humains on nous a appris à censurer il y a des personnes qui étant enfant se retrouvent face à l'autorité d'un adulte qui à un moment donné réclame le silence et puis l'enfant va d'abord se figer puis va se mettre à hurler pleurer au bout de 4-5 fois les adultes vont lui dire et en plus tu pleures pas donc on va le priver de libérer son énergie après le figement je l'ai vécu en plus je vois très bien de quoi vous parlez on a tous vécu ça et donc comme on est privé de libérer notre énergie après le figement on se retrouve avec un corps entre guillemets pollué par des émotions foulées et cette énergie là va nous amener à avoir à élaborer des croyances du style et bien c'est dangereux si quand j'ai peur je me mets à hurler c'est encore plus dangereux donc je ne vais plus lâcher mon énergie or quelle est la part du cerveau qui gère ces espaces là c'est le cerveau reptilien c'est la part la plus animale de notre être donc en amenant les personnes à danser sur des percussions à complètement lâcher le contrôle de la tête à laisser le corps partir en tremblement en état de conscience modifié voire voyager dans d'autres mondes pendant ce temps là le corps va se libérer des énergies accumulées donc de nouveau il n'y a rien de très mystique là derrière tout peut vraiment s'expliquer avec un peu de connaissance biologique et ça depuis la nuit des temps puisque cette cette forme de trance ou de de lâcher prise comme l'on dit maintenant existe depuis que l'homme est sur deux pattes finalement ah oui tout à fait ça fait vraiment partie à la fois la première approche de la guérison et de la spiritualité était commune dans le chef des chamanes actuellement quand une personne est malade n'est pas bien on lui suggère de se coucher et de se reposer pour prendre des forces chez les bouches même quand une personne ne va pas bien on réunit la communauté et les percussionnistes on demande à la personne de danser debout en état de trance jusqu'à ce qu'elle soit guérie jusqu'à ce que la maladie ait quitté le corps donc c'est des approches complètement différentes oui c'est très étonnant en Inde certains certains malades mentaux ou certaines personnes qui s'ouvrent de maladies mentales sont soignées comme ça pareil par la danse et la trance avec la présence de la famille il y a une une part de notre identité qui a pu être explosée dans un traumatisme psychique peut retrouver des racines et de la nourriture au travers de la reconnexion à notre part instinctive et animale et alors vous vous utilisez des instruments actuellement ou vous n'en avez plus besoin également alors pour travailler en ce qui me concerne je n'ai plus besoin des instruments par contre imaginons que je donne une conférence où je vais utiliser mon parcours ce que j'ai découvert et que j'ai envie de le partager aux personnes dans un premier temps les personnes elles vont écouter et interpréter ce que je vais dire et elles vont essayer de raccrocher ça à leur vécu à leur histoire alors d'un côté c'est bien mais en même temps ça ne va pas les amener à vivre une expérience parce qu'elle risque d'être très attentive mais ça va juste nourrir le cortex alors en général ce que je fais après la conférence je prends des instruments des percussions des instruments ethniques naturels et c'est comme si je rejouais la conférence et donc j'utilise alors l'instrument des instruments très archaïques et c'est comme si le son produit par l'instrument était de nouveau porteur du même message mais que ça ne s'adressait plus à la partie corticale de la personne qui résonne et qui analyse mais aux parties je dirais plus instinctives plus viscérales de la personne et là les personnes elles vivent vraiment une expérience donc je vais parler pendant deux heures et demie les personnes vont dire ah c'est intéressant sans plus et puis je vais jouer une demi-heure et puis elles vont me dire mais là il s'est vraiment passé quelque chose oui je comprends tout à fait effectivement Philippe Le Neff je vous propose une première pause on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir le monde qui est le vôtre à mi-chemin entre la culture occidentale et la culture chamanique à travers votre livre dont je rappelle le titre j'ai dansé avec mon ombre c'est aux éditions Le Souffle d'Or à tout de suite Les Aventuriers de l'étrange suite avec mon invité ce soir Philippe Le Neff qui est l'auteur de deux livres alors moi j'ai commencé par lire le second mais c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux j'aurais dû commencer par le premier Naissance d'un chaman et là le second qui est la suite qui s'intitule J'ai dansé avec mon ombre tous les deux sont aux éditions Souffle d'Or de toute façon sur notre site internet dès la semaine prochaine vous pourrez télécharger cette émission bien entendu et retrouver toutes les coordonnées de ces deux livres pour que vous puissiez vous les procurer si vous voulez aller plus loin Philippe Le Neff avant la fin de cette émission nous parlerons de de ce que vous proposez comme stage parce que vous proposez des stages et on parlera de parce que alors je ne l'ai pas noté je suis désolé voilà la biodanza ah oui la biodanza on en parlera tout à l'heure d'accord bien alors revenons maintenant ah j'ai dansé avec mon ombre vous relatez dans votre livre la découverte d'une alors je ne sais pas comment on peut appeler ça une potion on va dire d'une mixture c'est un peu péjoratif je préfère le terme de potion finalement d'une plante en tout cas d'un mélange racontez-nous comment ça s'est passé parce que alors ça pour le coup c'est franchement chamanique oui là je suis d'accord c'est franchement chamanique bon donc en fait suite à tout ce que je pouvais apprendre de moi au travers de la relation avec ma compagne et au travers des événements donc je me rendais compte qu'il y avait des pans de moi qui manquaient vraiment de beaucoup d'harmonie et qu'il y avait des je dirais des pans entiers qui étaient fortement déstructurés donc bref au quotidien je vivais très mal et donc je faisais des tas d'efforts pour essayer d'aller mieux en faisant de la thérapie à gauche de la thérapie à droite etc mais j'avais déjà depuis un certain temps déjà ces états de conscience modifiés et il se trouve qu'un jour en étant assez mal en point parce que je ne trouvais plus d'issue à mon mal-être je ne voyais plus dans quel sens et dans quelle direction il fallait cheminer pour améliorer la situation donc je prends contact avec le guide et je lui demande qui m'aiguille s'il peut me conseiller une ou l'autre chose et à ce moment-là il me dit mais dans les jours qui viennent tu vas recevoir des enseignements par rapport à des plantes qui peuvent aider à réharmoniser les aspects masculins et féminins de l'être alors bon d'abord j'ai commencé un peu à réfléchir là-dessus et c'est vrai que notre âme au moment où elle s'incarne elle a parmi ses différents projets celui d'arriver a créé une harmonie entre les aspects masculins et féminins c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on se retrouve en couple parce qu'une personne qui s'incarne dans le corps d'un homme va expérimenter le masculin dans la chair dans son incarnation mais sa partie féminine ça va être purement éterré ça va être vibratoire elle ne va pas la vivre dans sa chair donc elle va rencontrer cette personne-là une compagne sur qui elle va projeter sa propre énergie féminine et avoir en retour des réactions incarnées et donc c'est au travail de la relation à l'autre qu'on arrive à harmoniser nos aspects masculins et féminins et comme chez moi c'était vraiment très très mal en point donc le guide me dit tu vas bientôt être en contact avec des vibrations de la nature qui vont t'aider à corriger et à récupérer de l'harmonie à ce niveau-là alors donc je suis parti comme je le fais assez régulièrement je suis parti à cheval dans les bois en me promenant et il se trouve que j'ai d'abord été attiré par des plantes que je n'avais jamais vues de ma vie et instantanément ça m'a mis dans un état de conscience un peu modifié suffisant pour que la partie qui est toujours en état de veille là qui est dans le mirador et qui regarde tout ce qui se passe observe qu'il y a quelque chose d'étrange et donc j'ai pris ces plantes c'est comme si elles vous avaient appelé en fait pardon c'est comme si elles vous avaient appelé donc les plantes m'appelaient en me disant prends moi prends moi oui oui alors donc j'ai revu le guide en lui posant des questions il me dit oui oui mais ce n'est qu'une petite partie du remède il y a une autre plante qui est nécessaire aussi il y en a une qui représente la conscience et une autre qui va représenter la puissance alors de la puissance en conscience c'est dramatique et de la conscience en puissance on n'a nulle part donc il faut l'appréciation des deux et ça représente justement le mariage du masculin du féminin donc retourne en forêt la deuxième plante qui est nécessaire va se manifester alors évidemment la première fois j'en savais rien je me suis laissé appeler par la plante la deuxième fois j'y vais avec un objectif purement occidental je commence à chercher et trouver la plante objectif et oui donc au bout d'un moment j'abandonne le projet sous cette forme là et je me dis je vais faire ma balade et puis j'espère qu'une autre plante m'appellera au passage mais je vais arrêter de sûreté partout avec surtout la part très corticale et tout mon revenant qui va avec donc pareil vers la fin de la balade il y a un autre un autre type de plante m'appelle et donc je coupe de nouveau ces plantes là la racine cette fois-ci c'est ça c'était une racine cette fois-là il vous manquait oui et à l'issue de cette promenade là de nouveau en recontactant le guide donc il m'informe enfin il me confirme que de nouveau pour que ce soit vraiment une alliance de masculin et de féminin il y a une plante féminine et une plante masculine moi en tant que représentant de cette force masculine c'est moi qui les ai coupés et maintenant je vais devoir les amener chez une amie qui est guérisseuse pour qu'elle au travers de son énergie féminine en fasse un élixir de la même manière qu'on fait les élixirs de bac oui et donc c'est elle qui a pris le relais pour la préparation de la plante et elle est allée présenter cette préparation aux diverses forces de la nature au soleil à la lune etc il y a eu toute une série de rituels et puis on a récupéré récupéré je dirais de la rosée qui était entrée en contact avec ces plantes là et en ajoutant de l'alcool pour que ça puisse tenir au travers du temps on en a fait l'équivalent d'un élixir de bac mais qui permet justement d'harmoniser les aspects masculins et féminins alors une parenthèse pour avoir des explications quand même un peu plus de détails vous êtes passé très rapidement sur la conception de cet élixir puisque c'est ainsi que vous l'appelez qui a été émaillé de choses quelque peu particulières enfin me concernant d'abord comment il vous est venu à l'idée le processus présentation au soleil présentation à la lune ce qui n'est pas ce qui ne s'est pas révélé facile à faire quand même ça s'est mis en place comment ça ce procédé en fait de nouveau soleil et lune c'était représentation du masculin et du féminin et là je dirais c'est plutôt mon ami guérisseuse qui dès le moment où je lui ai exposé le fait qu'on avait une mission là ensemble à mettre au point cet élixir a reçu toute une série d'informations quant à la procédure à suivre donc je dirais que l'un comme l'autre on a reçu des informations ou dit autrement on a une sorte d'intuition très très grande de ce qu'il fallait faire et que il y a tout notre être qui vibrait en accord avec cette intuition et ce qu'on était appelé à faire mais alors dites moi pour bien comprendre ces intuitions encore faut-il être prêt à les écouter oui mais bon là ça faisait quand même déjà à peu près une dizaine d'années qu'on était soumis à des états vibratoires très particuliers et donc on avait une sorte de je dirais de vigilance de tous les instants par rapport à ces états-là je dis ça c'est encore le cas maintenant s'il se passe quelque chose je vais avoir une sorte de sensation infime dans le corps qui va tout de suite m'éveiller et il y a le fils de Joy puisque votre amie guérisseuse s'appelle Joy et son fils qui a eu une réaction tout à fait étonnante en voyant les plantes que vous aviez rapportées il l'a dit de manière quasi instinctive il en manque une alors que ça ne l'intéressait absolument pas ah oui oui donc en fait donc son fils à l'époque il va avoir une dizaine d'années et il avait comme ça des accès aussi à des intuitions très fortes et surprenantes et il lui arrivait de donner des informations comme ça sans qu'on lui demande rien et donc pendant qu'on est en train de préparer les plantes il passe à côté de nous et il nous dit il en manque une alors on se regarde un peu étonné et moi immédiatement je repense au fait que en chemin j'avais cueilli une troisième plante mais comme j'avais cru à ce moment là que c'était beaucoup plus mon égo qui avait décidé qu'il y avait besoin d'une troisième je l'avais rajoutée et le gamin nous disant il manque une troisième je me dis bon ben je vais aller rechercher cette plante là je vais la ramener et donc quelques jours plus tard je la ramène et là alors on pose vraiment la question au gamin qu'est-ce que t'en penses et il nous répond oui ça va tout est bon mais avec l'air de ne pas y toucher sans trop lui poser la question et qu'il avait donné la réponse et en fait ce que j'ai eu comme information après par le guide c'est que la raison pour laquelle j'avais rejeté cette troisième plante c'est que les deux premières correspondaient bien à l'aspect masculin et féminin mais la troisième en fait était une plante qui devait préparer énergétiquement la personne à recevoir l'hélixir parce qu'en fait toujours d'après le guide l'effet qu'allait créer l'absorption de l'hélixir avec uniquement ces deux plantes-là pouvait franchement secouer la personne et créer une sorte de nettoyage un peu trop radical un peu trop radical et donc cette troisième plante en fait servait à harmoniser l'énergie de la personne pour que le nettoyage se fasse de manière douce et harmonieuse oui alors cette potion vous l'avez testée évidemment ah oui ah oui ah oui ah oui obligé bon bon monsieur ah oui alors racontez-nous les quelques jours de réaction que vous avez ressenti alors bon là on joue vraiment un peu à l'apprentissorcier et je pense qu'il faut une certaine dose d'inconscience pour faire ce qu'on a fait donc moi j'y connais rien en plantes je peux à peine faire la différence entre des roses et des tulipes donc je n'ai aucune idée des plantes que je suis allé ramasser ou en tout cas une très très vague idée et en tout cas je n'ai aucune idée quant à leur possible toxicité et donc on se dit si on doit un jour faire un élixir pour aider certaines personnes l'élixir je le répète n'étant que de l'eau de l'arrosé avec de l'alcool pour purifier afin d'être à même de bien décider quand la personne en a besoin ou pas on a besoin nous d'entrer en contact avec la sagesse de la plante et ça c'est complètement différent donc nous on avait besoin d'ingurgiter la plante elle-même c'est très chamanique en fait ça c'est très très chamanique de nouveau nous on ne fait jamais c'est impensable de faire ingurgiter la plante à qui que ce soit en Europe parce qu'on aurait des problèmes pour pratiquer illégale de la médecine ou que sais-je donc on ne donne que de l'eau que de l'arrosé mais nous on avait besoin d'ingérer la plante d'abord pour maîtriser ses effets surtout aussi pour qu'elle nous fasse bénéficier des soins qu'elle pouvait nous apporter parce qu'au départ c'est surtout pour ça que j'avais rencontré ces plantes là c'est parce que j'avais une demande personnelle et on avait aussi besoin que cette plante nous habite et nous parle de l'intérieur donc avant de faire la préparation qui allait servir à recueillir la rosée on a simplement découpé à chez menu des feuilles et des morceaux de racines et puis on s'est installé à table on a mis ça dans une petite cuillère à café et puis on a mis ça dans un verre avec un peu d'eau et puis on s'est dit le seul moyen de savoir l'effet que ça va faire maintenant c'est de l'avaler et alors là on a quand même eu un petit moment d'hésitation en se disant on sait vraiment pas où on va donc il a vraiment fallu qu'on fasse très fort confiance à nos intuitions à tout ce qu'on avait à présent parce qu'on n'avait aucune idée de l'issue de la tournure des éléments bon test alors bon il y a des trucs très gac évidemment c'est que comme les feuilles s'étant mêlées avec les racines et les racines ayant un certain poids le peu d'eau qu'on a mis dans le fond du verre mais quand on a d'un trait en se regardant dans le blanc des yeux avaler le contenu du verre il n'y a que l'eau qui est venue le reste est resté dans le fond du verre donc c'est vrai à côté en même temps cocasse alors on est allé rechercher le contenu avec notre petite cuillère et puis on a commencé à le mâchouiller à la vallée et puis moi j'étais à une heure de route de chez moi je me suis dit bon faut que je rentre de suite maintenant parce que on sait jamais ce qui va se passer sur la route donc je rentre d'accord alors en fait je dirais dans les trois jours donc Joy a eu un déclenchement de règles extrêmement abondantes alors que c'était pas du tout le moment et donc c'est comme s'il y avait une sorte de grand nettoyage qui s'était fait par le biais de ce qu'il y a de plus féminin en elle à savoir les ses règles et sur un plan masculin je dirais c'est beaucoup plus la force musculaire l'énergie la musculature etc et donc moi dans les trois jours il s'est produit un fait vraiment très étrange j'étais en train de discuter avec des amis et à un moment donné j'ai senti que je manquais d'air et j'ai failli m'étouffer donc j'ai plongé à l'extérieur pour aller chercher de l'air en ne comprenant pas ce qui m'arrivait et toujours en comprenant pas j'ai terminé la soirée je suis rentré chez moi je me suis mis au lit et le lendemain matin j'avais l'impression que mon corps avait été roulé sous un rouleau compresseur donc j'avais des douleurs articulaires des douleurs musculaires mais comme j'ai jamais connu ça de ma vie et donc mon corps c'est vraiment nettoyé aussi par la gestion de la plante de cette manière là alors je dirais que bon par la suite en élaborant l'élixir et on en a donné un certain de nos connaissances de manière très parcimonieuse et rien que la vibration contenue dans l'eau produisait le même genre d'effet chez les personnes donc les hommes avaient plutôt des courbatures et les femmes avaient plutôt des règles abondantes avec une amélioration de l'état et de l'harmonie dans les jours qui suivent oui voilà parce que la question c'est quand même ça avoir des courbatures certes d'accord donc c'est que la plante agit au moins sur le corps mais et le reste donc ce pourquoi vous étiez censé la faire je peux dire que il y a évidemment dans un chemin de transformation il y a beaucoup d'éléments qui interviennent mais là je peux dire que c'est une mission accomplie ça a vraiment fonctionné la rénovation de la relation que je pouvais avoir entre mon féminin et mon masculin à l'intérieur de moi qui au départ étant catastrophique me projetait dans une relation catastrophique là maintenant je suis dans un état de très grande harmonie à la fois à l'intérieur et dans la relation avec ma compagne oui mais alors Philippe Leneff je rappelle que nous sommes dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour votre livre intitulé j'ai dansé avec mon ombre aux éditions souffle d'or cet élixir n'a pas suffi parce que vous étiez lourdement plombé par un problème vous ne l'êtes plus d'ailleurs maintenant j'adore votre terme lourdement plombé c'était tout à fait ça écoutez oui je sors de votre livre donc c'est vraiment vous étiez lourdement plombé c'est clair dans votre adolescence pas de père absence du père je résume très rapidement présence quasi énorme occupant tout l'espace de votre grand-mère et votre mère en repli derrière en gros c'est ça oui c'est ça et avec une grand-mère extrêmement autoritaire avec très très peu de tendresse et de bienveillance affective tout à fait et qui vous a empêché de devenir l'homme que vous êtes devenu maintenant du moins jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte et en fait ce que vous avez fait après donc l'absorption de cette potion ça n'a pas suffi il a fallu que vous alliez encore plus loin et vous avez procédé à un rituel alors c'est j'en faisais allusion légèrement tout à l'heure dans la première partie de cette émission là un rituel pour le coup entièrement chamanique on est d'accord là on est d'accord oui tout à fait voilà avec donc des instruments de percussion de tambours et des grelots avec deux niveaux j'ai trouvé ça très intéressant deux niveaux de travail entre guillemets un bas vous montiez des marches pour aller à un autre niveau haut c'est ça alors racontez-nous d'abord la conception de ce rituel on va commencer par pourquoi ce rituel vous vouliez convoquer quelqu'un alors donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand un animal est face à un prédateur il se fige une fois que le prédateur est parti la froid peut libérer son énergie oui et elle se retrouve avec une sorte de reset totale pour la prochaine épreuve le disque dur est à zéro voilà alors moi mon disque dur n'était pas du tout à zéro non alors comme je disais aussi que notre tendance c'est de percevoir ces émotions foulées comme du chaos dangereux pour nous donc on tend à éviter ça au maximum et donc plus on évite ça plus on s'en éloigne plus il y a une distance entre ce dont on a conscience et certains événements ou en tout cas certaines émotions qui sont fortement foulées dans l'inconscient or ce sont ces émotions qui tous les jours nous guident c'est un peu comme une Playstation avec laquelle on est piloté alors de fait je me rendais compte que je continuais à vivre des situations très difficiles dans ma relation à ma compagne au nom de choses qui n'avaient rien à voir avec elles ça va avoir avec mon histoire avec mon passé et surtout mon passé avec ma grand-mère où j'avais vraiment été je dirais obligé de refouler beaucoup beaucoup de choses et de nouveau pour faire des parallélismes avec l'état de la science actuelle la première chose qui est libérée après un figement en termes d'émotion c'est il y a c'est la peur et la colère et la tristesse vient bien après et quand la tristesse s'exprime on est vraiment à la fin du processus mais le début du processus c'était la libération de la peur et de la colère alors dans naissance d'un chaman j'avais déjà une première fois rencontré ma grand-mère pour aller poser une limite mais j'étais habité par ma peur donc j'avais osé dépasser ma peur pour aller l'affronter et poser une limite à la mémoire que sa présence continue à avoir en moi parce que votre grand-mère était décédée elle était déjà décédée alors ici je sentais qu'il y avait une colère qui n'avait jamais été exprimée de fait quand on est enfant et qu'on est soumis à l'autorité des parents c'est très très difficile à un moment donné d'aller se mettre en colère de se rebeller et de dire mais je ne suis pas d'accord surtout si cette autorité n'autorise aucune réaction aucune rébellion donc afin de pouvoir m'offrir un espace dans lequel je pourrais en sécurité libérer mes émotions j'ai utilisé ce que je connaissais le mieux à savoir les états de conscience modifiés la trance etc donc j'ai préparé un rituel où j'ai veillé à ce qui est je dirais un axe entre le monde d'en bas et le monde d'en haut entre le feu de la terre et le ciel au-dessus de nous de manière à être centré dans l'approche que j'allais avoir et j'ai utilisé des instruments de musique pour rentrer dans un état de conscience modifié suffisant pour que je puisse aller rencontrer la conscience de ma grand-mère là où elle était alors à l'époque c'est ce que je croyais je croyais avoir fait ça mais on pourrait aussi l'expliquer autrement et dire que je me mets dans un état de conscience modifié pour aller réveiller en moi la présence de ma grand-mère en moi parce qu'en fait au bout d'un moment les gens de notre entourage avec qui on a pu vivre des choses difficiles ce ne sont plus eux qui ont un impact sur nous mais c'est la mémoire de ces personnes-là dans notre propre cellule qui a un impact sur nous l'idée que l'on s'en fait en tout cas c'est ça alors donc ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà pu libérer ma peur que je raconte dans le premier livre donc dans le deuxième j'y vais pour libérer ma colère et donc je me retrouve face de nouveau à ma grand-mère à être dans un état de rage mais indescriptible où je la taxe de toute une série d'abominations et je prends en plus des sanctions mais en même temps ça me déborde complètement parce que je suis dans un état émotionnel indescriptible et quand tout se calme je suis un peu horrifié parce que j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas du style attention au choc en retour quand on a des propos malveillants ou des attitudes malveillantes on peut toujours avoir le choc en retour et puis je me dis bon finalement le choc en retour c'est elle qui l'a eu puisque c'est moi qui ai été écrasé sous son autorité et puis je me dis encore un peu après mais c'est pas vraiment à elle que je me suis adressé c'est à la mémoire de sa présence en moi donc j'ai fait le ménage je dirais à l'intérieur de moi en différents personnages à l'intérieur de moi juste une parenthèse quitte à casser un petit peu le mythe Philippe Le Neuf est-ce que je peux dire que vous avez non pas convoqué votre grand-mère mais les sentiments qui restaient bloqués en vous c'est ça que vous avez réellement convoqué sous la forme appellation ma grand-mère en fait c'est exactement ça qui se passe ça veut dire que la personne je dirais un enfant pendant qu'il est dans sa période d'enfance il est vraiment en rapport avec ses parents mais dès le moment où il est devenu adulte il n'est plus en rapport avec ses parents il est en rapport avec la mémoire qu'il a de ses parents en lui avec les émotions qu'il a vécu face à ses parents et donc quand des gens qui ont une quarantaine d'années disent ils ont toujours des problèmes avec leurs parents en fait ils n'ont pas des problèmes avec leurs parents ils ont des problèmes avec la mémoire émotionnelle de ce qu'ils ont vécu avec eux en étant enfant vous avez tout à fait raison en disant ça ce que j'ai convoqué c'est des anciennes mémoires émotionnelles en moi et je m'en suis débarrassé ce soir là et donc ce type d'événement correspond à ce que je disais tout au début de l'émission à effacer notre passé à nettoyer notre passé qui en permanence nous met dans l'interprétation de la réalité de manière très subjective plutôt que permettre le contact direct avec la réalité une question Philippe Lenef dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio votre guide vous l'avez toujours ? alors de nouveau comme je vous disais tout à l'heure plus le niveau vibratoire s'appure et moins on a besoin d'agents extérieurs donc ce guide là si je veux le contacter je peux toujours le contacter mais je le fais vraiment de moins en moins oui maintenant le guide c'est moi je plaisante pourquoi ? en tout cas c'est vous qui me guidez dans l'entretien oui non ça certes non non mais je disais pas moi mais vous comme si je me mettais à votre place pour répondre en tout cas je n'ai plus mon guide puisque mon guide c'est moi maintenant disons que non je n'ai plus besoin du guide parce que la rénovation de la connexion à l'esprit est tellement intense maintenant que je me laisse être en permanence guidé dans ma vie par l'esprit oui donc toujours pour reprendre les traditions primitives je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne en termes de de mariage par exemple quand chez nous deux personnes décident de se marier oui et bien elles s'épousent parce qu'elles tombent subitement amoureuses l'une de l'autre voilà bon et il n'y a pas nécessairement pour autant beaucoup de spiritualité dans la rencontre il y a plutôt beaucoup de projections et beaucoup de passion oui dans des sociétés primitives quand une maman est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher les singes de la tribu et les chamanes en tête font un rituel rentrent en état de conscience modifié pour aller interviewer le bébé qui va naître et lui demandent qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre quelle va être sa contribution à la communauté pendant son parcours incarné alors il donne des informations que les sages de la tribu retiennent et notent quand l'enfant naît les anciens vont veiller à mettre à la disposition de l'enfant tout ce qui est nécessaire pour que se révèle sa nature toujours connecté à l'esprit qui gère le tout et au moment de se marier c'est de nouveau les anciens qui vont veiller à ce que telle personne épouse telle autre personne parce que sur un plan spirituel l'union de ces deux personnes va mettre en expansion la mission qu'ils sont venus remplir sur un plan spirituel et l'amour ils vont le découvrir par la suite c'est complètement différent de ce que nous on fait c'est pas un contact avec l'esprit qui décide des études qu'on fait mais c'est très souvent le statut social le compte en banque ou les projections de ça dans le futur et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui arrivaient à 40 ans réalisent qu'elles auraient jamais dû faire cette vie là et qu'elles changent radicalement et c'est aussi pareil avec les personnes qu'on épouse parce qu'à un moment donné c'est comme s'il y avait un manque dans la relation et de nouveau c'est le manque de nourriture pour l'âme dans la relation oui mais votre conception de la relation amoureuse est pour le moins singulière et l'amour dans tout ça ah ben l'amour c'est l'amour en fait je suis arrivé à une certaine définition de l'amour à l'issue de mon parcours en ce sens que j'ai réalisé que toutes les difficultés que je vivais dans la relation à l'autre elles n'étaient pas dues à l'autre mais elles étaient dues à ce que je projetais de mon histoire passée sur l'autre ça venait de vous ça venait de moi donc je me suis mis en route pour nettoyer au maximum ce que j'allais projeter sur l'autre mais l'autre en fait on ne le rencontre jamais vraiment parce que l'autre il fait pareil donc c'est pas vraiment l'autre qu'on aime c'est ce qu'on projette sur l'autre c'est ce qu'on vit au travers de l'autre par rapport à ce qu'on a projeté sur lui donc je dirais que si je vis dans une relation de couple très valorisante aujourd'hui c'est parce qu'elle est le reflet de l'harmonie valorisante qui est en moi donc l'autre je ne sais pas vraiment qui c'est ça va toujours m'échapper un peu parce que tant que je suis humain je ferai preuve de subjectivité donc je ne vais jamais rencontrer l'autre dans sa réalité donc la définition de l'amour à laquelle je suis arrivé ce n'est plus de dire que j'ai de l'amour pour l'autre mais de dire que ayant conscience que ce que je peux vivre de chouette avec l'autre dépend de l'honnêteté que j'ai vis-à-vis de moi-même et bien l'amour c'est l'humilité et l'honnêteté avec laquelle je vais aller nettoyer ce que je projette de manière à pouvoir voir le plus possible l'autre dans sa réalité et à partir du moment où l'autre fait pareil naît dans la relation une confiance totale de ce que chacun va en permanence aller nettoyer ses propres projections et qu'on ne va plus se poser en victime d'un éventuel conflit parce que les conflits il y en a toujours des émotions un peu intenses des agacements des irritations il y en a toujours mais on ne fait plus porter la responsabilité à l'autre on va de suite voir en soi quelle est la part de moi qui vibre à ça que je peux nettoyer de manière à rétablir l'harmonie et augmenter encore la qualité relationnelle à l'autre et ça pour moi ça c'est l'amour mais c'est très lié à sa propre évolution à son humilité et l'honnêteté vis-à-vis de soi vous savez que Philippe Lenef à la lumière de ce que vous venez de dire l'histoire de Roméo et Juliette en prend un coup dans l'aile quand même ah bah oui ça fait du romantisme tout à fait tout à fait oui ça c'est tout à fait mais alors j'avais cette question sur le coude du coup vous y avez répondu c'est qu'est-ce qu'un couple parfait enfin un couple parfait c'est quoi vous venez exactement d'y répondre en nous décrivant la relation j'ai relevé une phrase que j'ai trouvé très poétique sans trop savoir de manière intellectuelle ce que ça voulait dire j'ai compris un petit peu de manière primaire vous avez écrit j'avais appris à danser mes demandes oui c'est très joli ça oui donc je dirais que on est tellement devenu égotique dans notre société parce que bon évidemment on a découvert les lois de la physique de la chimie de la biologie etc et donc plutôt que de comprendre la nature autour de nous et plutôt que d'aider à être en relation intime et respectueuse on a plutôt je dirais nourri une attitude de pouvoir sur les choses et c'est un peu pareil quand on fait des demandes il y a beaucoup de gens quand ils prient ils demandent quelque chose à Dieu mais Dieu ne va rien leur amener parce que si des choses que je désire intensément je ne les ai pas c'est parce qu'il y a des parts refoulées en moi qui se sentiraient en danger si j'avais accès à ces choses donc c'est une part de moi qui me prive d'y avoir accès et donc aller demander de manière cérébrale de manière égotique c'est un non-sens total et c'est une crise d'ego c'est un manque vraiment profond d'humilité et donc quand je dis je danse mes demandes ça veut dire que j'accepte que ce à quoi je désire avoir accès je ne l'ai pas et que c'est à cause de moi mais le fait de danser la danse étant aussi une manière de remettre en mouvement la part animale la part viscérale la part instinctive et bien je me défais un peu de la contraction de mon ego pour retourner à plus de relations avec l'univers et avec l'esprit et je vais fluidifier de la sorte ce qui m'empêche d'avoir accès à mon désir est-ce que c'est clair ? Tout à fait j'ai bien suivi est-ce que Philippe Le Neuf vous avez rencontré alors hors Brésil évidemment je suppose que oui avec vos nombreux voyages des chamanes et qui vous ont reconnu comme étant quelqu'un de particulier alors j'allais pas dire comme un chaman en Afrique du Sud au cours duquel j'ai rencontré une chamanne on les appelle Sangoma alors c'était très très intéressant qu'on me rencontre parce que j'ai été introduit par une amie et c'est une vieille dame une vieille noire au fond de Soweto et elle me propose une séance où selon sa tradition elle entre en contact avec l'esprit et elle répond à certaines de mes questions par rapport à elle continue à être guidée sur ma route et à l'issue de de cette séance je perçois également que cette personne là a besoin d'un coup de main pour quelque chose et je lui en parle et elle me dit oui oui d'accord et comme cette personne a vraiment énormément de coeur et très très peu d'ego elle est prête à recevoir l'aide de tout le monde elle ne fait pas de comment vais-je dire elle commence pas à détailler quelle est la personne qui lui propose de l'aide bon elle l'accueille avec bienveillance et ce qui était très très surprenant c'est ce à quoi elle était confrontée à savoir que le don que j'ai aujourd'hui est tel que quand je touche les gens j'ai accès immédiatement à toutes les émotions qui sont foulées dans l'inconscient qui expliquent pourquoi les personnes ne s'en sortent pas dans le présent malgré tout leur désir et tout ce qu'elles peuvent faire un diagnostic complet quoi oui c'est instantané il suffit de toute la personne pour avoir accès à ça mais comme je vis dans une tradition où on a expliqué les choses par la psychologie et bien je vais travailler beaucoup avec l'émotionnel mais les gens qui vivent dans des traditions chamaniques la psychologie et l'émotionnel ils ne connaissent pas beaucoup ils vont plutôt parler de force de la nature d'animaux de pouvoir etc et donc au moment où je commence à aider cette personne je me rends compte qu'elle l'a je sens ça immédiatement qu'elle a le poignet fêlé et je lui en parle et là elle me dit oui oui je sais bien mais qu'elle dit je n'ai pas le niveau d'initiation pour réparer les os donc elle dit moi je ne peux pas réparer mes os et alors moi évidemment je n'ai aucune idée des niveaux d'initiation qu'elle a reçu je n'ai aucune idée comment on fait pour réparer un os par contre je peux de suite aller repérer quelles sont les douleurs émotionnelles et affectives qui ont entraîné symboliquement le fait qu'elle s'abîme des os au poignet et je rentre en contact avec ces parts de tristesse et ces douleurs émotionnelles et je fais tout un travail de libération de l'énergie sur elle et je lui dis que dans les jours qui viennent ça va se résoudre et puis je reprends l'avion et puis trois semaines après je reçois un courrier électronique comme quoi elle n'avait plus rien du tout et elle avait été surtout sidérée de cette approche là donc elle a instantanément reconnu je dirais le pouvoir de guérison chamanique qui m'animait au moment où j'ai fait cette séance avec elle et donc je dirais quand je vais là en Afrique du Sud oui il y a une reconnaissance instantanée non pas au travers de la forme mais surtout au travers de la capacité à agir et je dirais plus encore sur le type de présence de la personne ça se sent ça quand j'ai en consultation des personnes qui ont des vrais pouvoirs enfui des dons de guérisseurs je le sens immédiatement il faut que vous l'ayez en face physiquement en revanche oh ça aide quand même sinon on va oui oui je suis un peu comment vais-je dire je me tiens un peu à l'écart de tout ce qu'on peut faire sur photo à distance etc. parce que les gens finissent par à un moment donné vraiment tout tout mélanger et se faire croire des choses qui sont irréalistes donc je préfère être vraiment face à la personne en chair et en os ce qui est tout à fait compréhensible et tout à votre honneur d'ailleurs Philippe Lenef une pause et on se retrouve pour la toute dernière partie dans quelques instants si vous le voulez bien sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange pour continuer cette conversation ô combien intéressante à tout de suite à tout de suite Philippe Lenef qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio est l'auteur de deux livres parus aux éditions Le Souffle d'Or il faut le lire plutôt dans le dans ce sens le premier livre à lire c'est Naissance d'un chaman le second c'est celui pourquoi je le reçois ce soir s'intitule J'ai dansé avec mon ombre donc je vous le rappelle aux éditions Souffle d'Or de toute façon rassurez-vous je rappellerai le titre de ces deux livres à la fin de l'émission je vous donnerai le site internet où vous allez pouvoir d'ici la semaine prochaine télécharger l'intégralité de cette émission pour l'écouter sur votre iPod comme l'on dit sur votre lecteur MP3 ou tout simplement en direct sur internet le site c'est psylande.org P-S-I-L-A-N-D .org revenons à nos moutons si j'ose dire Philippe Le Neuf puisque là il ne va pas s'agir de moutons mais je vais vous demander de nous relater votre épisode scandinave oh oui 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 comme vous dites c'était vraiment très très particulier donc il y a il y a une personne qui un jour m'appelle de Scandinavie pour pour venir en consultation donc je suppose qu'elle avait dû faire le tour des thérapeutes du coin et qu'elle n'avait pas rencontré l'aide attendue donc elle arrive ici en Belgique et je l'ai vue deux ou trois fois cette personne et au cours d'une des entrevues elle me dit c'est vraiment important il faut que tu viennes me rejoindre en Scandinavie là où j'habite il y a vraiment quelque chose de très très important pour toi il faut que tu viennes alors bon ça fait un peu bizarre comme invitation mais en même temps je sens cette vibration là en moi qui me dit vas-y c'est important vas-y on ne sait pas trop ce qui va se passer mais il y a quelque chose quand même de très important là-bas et un ou deux mois après je ne sais plus trop je me rends chez cette personne là et elle me propose divers lieux à visiter dans lesquels elle aperçut qu'il y avait une énergie tout à fait particulière alors dans un premier temps j'ai visité un lac où j'ai eu l'occasion d'aller nager et de nouveau chose très surprenante dès le moment où je me suis retrouvé dans l'eau je suis vraiment parti dans un état de conscience très très modifié où j'ai eu la sensation physique de me transformer en une sorte de monstre marin et de me secouer dans l'eau dans tous les sens de plonger dans la vase de l'eau et au bout d'un moment d'avoir la sensation de récupérer des ressources qui m'avaient échappé pendant tout mon parcours alors avec le recul je dirais une fois de plus c'est une manière de se reconnecter encore un peu plus à la part animale à la part instinctive et surtout à toutes les forces de l'univers qui nous entourent donc j'ai vécu ça dans le lac en étant un peu surpris alors pour l'anecdote le fait d'être dans cet état de conscience modifiée a été tel que j'ai pas vu le temps passer donc je suis resté dans le lac je crois une petite heure et je suis ressorti tout bleu et ce n'est que en quittant l'état de conscience modifiée que je me suis rendu compte que j'avais vraiment très froid mais tant que j'étais dans cet état-là je ne sentais rien du tout donc ça m'a permis de vivre des choses qui ne sont pas nécessairement toutes venues à ma conscience mais ça m'a donné énormément d'énergie alors on se dit pourquoi un épisode comme celui-là mais en fait les personnes qui sont appelées à faire de la guérison comme je le disais au début de l'émission elles doivent faire l'expérience de la maladie pour aider l'autre ce n'est pas des choses qu'on apprend de manière livresque mais ce sont des expériences à vivre et il faut que le niveau de descente dans les profondeurs de l'inconscient et notre ombre soit très nettement supérieur à la personne qu'on va rencontrer et pour ça il faut de l'énergie il faut de la connexion à l'esprit il faut de la connexion à ses instincts et donc comme il semblerait que je sois appelé à faire ça j'ai vécu toute une série d'expériences sur mon parcours qui m'ont amené à descendre de plus en plus profondément dans mon ombre et en même temps à être au plus proche de réactions extrêmement animales en lâchant complètement prise et en laissant ces parties du cerveau prendre la main sur la censure habituelle le cortex la vigilance et le contrôle que chacun connaît au quotidien mais est-ce que deux questions arrivent l'une derrière l'autre je vous livre la première est-ce que cette capacité à être en contact avec votre votre animalité dans le sens noble du terme est-ce que ça a amélioré de manière significative votre relation aux animaux je veux dire d'abord que ça l'a surtout animé ça l'a surtout amélioré vis-à-vis des humains oui alors c'était extraordinaire parce que je dirais qu'une personne qui est connectée de manière tout à fait saine à ses instincts et à son animalité est beaucoup plus posée dans sa relation aux autres et avant d'avoir réhabilité cette dimension-là en moi j'étais quelqu'un d'extrêmement cérébral donc j'étais comme on dit quelqu'un dans la tête alors quelqu'un qui est dans la tête il fait en permanence des jugements des interprétations il résonne en permanence mais il n'est pas en contact ému avec la personne il a un contact au travers du jugement et de l'interprétation et donc le fait d'avoir progressivement dissous cette capacité d'être en permanence dans la tête et d'être revenu de plus en plus au contact de mes sensations m'amène être beaucoup plus en relation subtile avec la personne et être beaucoup plus en empathie avec elle donc ça ça a fortement transformé la relation aux humains et je dirais que par rapport aux animaux là il y a une sorte d'assimilation mais aussi bien aux animaux aux plantes et aux minéraux avec une révérence sacrée pour tout ce qui existe dans l'univers comme une sorte de fraternité avec tout ce qui est végétal minéral et animal oui tout à fait oui oui alors bon je dirais pas au point d'avoir abattu ma maison et de l'avoir reconstruite qu'avec des bois de sapin avoir mis des panneaux solaires et avoir un essai sec dans la ciure etc donc je vis de manière quand même tout à fait normale avec tout ce que notre technologie nous apporte oui oui il faut en profiter quand même un niveau de conscience de connexion à l'univers qui a fortement évolué au fil du temps alors deuxième question parce que je vous avais dit qu'il y en aurait deux la deuxième question c'est pour comment dirais-je je pense que c'est ce que doivent se poser comme question ceux et celles qui nous écoutent pour lâcher prise et se donner à fond comme ça dans cette expérience par exemple dans ce lac en Scandinavie franchement il ne faut pas avoir peur d'être ridicule non ? alors ça il faut rapidement mettre ça de côté ah oui mais c'est ça le plus difficile peut-être non ? non ça il faut rapidement mettre ça de côté mais je dirais que plus la personne reconnecte sa dimension instinctive et animale moins elle va se sentir ridicule dans cette dimension là je vais donner un exemple si une personne se sent très en confiance avec qui elle est qu'elle a une très très bonne estime d'elle-même et qu'elle est très connectée à toutes ses sensations oui si cette personne là qui est connectée à sa puissance à sa présence vous la mettez au centre d'une place publique remplie de monde et cette personne là elle est nue elle se trouve à poil au centre de la place si c'est une personne qui a énormément confiance en elle et beaucoup de pouvoirs personnels c'est toutes les personnes habillées qui vont se sentir ridicule je ne vous suggère pas d'essayer comme ça mais il fait très froid dès le moment où la personne est dans son pouvoir et qu'elle est vraiment connectée à toute la force qui l'anime et bien c'est plutôt les autres qui vont regarder qui vont peut-être ressentir de la gêne oui oui mais pour provoquer ce déclic pour passer comme quand on quitte une île vous savez il y a la barre ce qu'on appelle la barre cette vague infranchissable enfin qui a l'air infranchissable ça doit vous arriver ça parmi les gens que vous recevez oh je dirais que je ne me suis jamais posé la question et en général ce qui se passe c'est que les gens projettent tellement de choses bon parce que depuis que l'éditeur a mis comme titre naissance d'un chaman donc il y a quand même pas mal de gens qui appellent un chaman pour venir en consultation et comme ça s'entoure d'un certain mystère je dirais que les gens c'est plutôt eux qui sont sur le petit vide en train de se demander ce qui va leur arriver et donc je leur explique gentiment ce à quoi ils peuvent s'attendre en général ils ont lu le ou les livres je leur explique que les manifestations sauvages que j'avais ont quasi toutes disparu et il n'y a pratiquement plus aucune apparence autre que celle dans laquelle je suis quotidiennement et puis voilà donc là c'est pas tellement là que ça pourrait se présenter par contre j'ai vécu des situations qui étaient très cocasses c'est que en Afrique du Sud donc c'est quand même un pays de sourciers il y a des sourciers partout en Europe il n'y en a pas tant que ça donc si à un moment donné je touche quelqu'un et je commence à soulager une personne qui va avoir un accident en Europe personne ne va me regarder de travers ils vont se dire bon c'est peut-être un ostéopathe il est peut-être énergéticien etc on ne va pas vraiment percevoir la profondeur de l'acte qui est posé mais on va être en paix avec l'expression de l'acte par contre en Afrique j'étais en voyage avec une personne qui dans une station essence veut enlever une valise du port de bagage qui se trouve sur le toit de la voiture et la valise glisse et lui tombe sur la figure et donc elle se coupe au-dessus de l'oeil elle s'abîme le nez la personne est vraiment sonnée donc j'ai intervié immédiatement pour que l'énergie du choc se dissipe et qu'elle ne fasse pas d'hématome et qu'elle puisse éviter de tomber dans les pommes et je fais ça sans regarder autour de moi et en fait quand j'ai fini tous les noirs qui promenaient ou qui étaient de passage là respectaient un cercle de 25 mètres autour de moi et me regardaient avec des yeux exorbités mais bon moi c'est jamais moi mais ça fait partie de leur culture ça fait partie de leur culture donc en fait eux ils ont immédiatement réalisé ce qui se passait et alors j'étais quand même très étonné de les voir aussi effrayés mais alors j'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit oui mais quand les noirs font des choses comme ça ils les font enfin ils font pas ça au grand jour en pleine rue quoi ils font ça c'est très sacralisé il y a tout un rituel autour et en même temps ça fait très très peur donc moi je faisais ça de manière tout à fait naturelle au grand jour donc ça a plutôt fait flipper tout le monde ah oui parce que vous gâchez le métier on pourrait dire ça oui non mais évidemment et en même temps c'est pas grave en fait chaque fois que je fais une conférence je gâche un peu le métier parce que je cherche vraiment à démystifier au maximum et c'est pour ça que je vous ai fait beaucoup de références aux cerveaux reptiliens aux cerveaux mammifères aux archétypes à Jung etc parce que c'est important de comprendre comment ça marche pour avoir une certaine confiance dans le fait de rentrer dans des expériences qui peuvent vraiment changer notre vie mais en même temps d'arrêter la chasse aux sorcières quoi oui Philippe Le Neuf vous êtes mon invité dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio une question est-ce qu'il vous est arrivé depuis que vous êtes arrivé à un certain état de conscience intéressant qui vous permet d'appréhender les choses et les gens de manière différente de rencontrer quelqu'un qui vous a réellement impressionné mais vraiment comme on dit qui vous a scotché par ça sa capacité sa puissance sa sagesse son aura que sais-je alors je vous dirais qu'en début de parcours il y a deux personnes qui m'ont je dirais qui ont déclenché mon admiration c'est Roland Dottoro qui est le créateur de la biodanza et le païdoubi qui est le grand initié de la tradition d'umbanda dans laquelle je me suis retrouvé mais ça c'était au début de mon chemin donc c'était plutôt par rapport au charisme et au panache qu'avaient ces personnes là et à leur présence et à leur génie et c'est des personnes vraiment hors du commun mais d'une manière beaucoup plus subtile je dirais que une personne qui m'a vraiment scotché j'étais appelé un jour par une équipe médicale pour une personne qui était atteinte du sida et dont l'organisme ne supportait plus les médicaments donc les médecins avaient essayé tout ce qu'ils avaient sous la main comme possibilité et ils étaient arrivés à la conclusion que ça faisait pire que bien donc ils avaient réduit au strict minimum les médicaments de la personne ils l'avaient ramené à la maison et s'attendait à ce qu'elle meure dans les jours qui viennent et la personne était vraiment très 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 faible et le médecin en question avant de mes pratiques et très 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 discrètement il m'appelle en me demandant si je serais d'accord d'intervenir auprès de la personne alors dans un premier temps je refuse parce que je tiens toujours à ce qu'une personne qui demande de l'aide ce soit elle qui la demande et elle qui se déplace parce que ça fait partie de l'implication dans sa propre guérison tout à fait il faut qu'il en ait réellement la volonté et qu'il le manifeste donc dans un premier temps je refuse et puis il se trouve que dans les quelques jours qui suivent je dois faire un déplacement et je me retrouve très très près d'où cette personne là est en train selon les informations que j'avais d'aller vers la mort et donc je me dis ben là maintenant que j'y suis c'est peut-être bien un signe je vais quand même aller voir et donc je vais voir cette personne et je vous la fais plus bref j'entame tout un travail chamanique avec elle et cette personne là a eu deux ans de sursis sur un plan physique donc sa santé s'est progressivement améliorée à un point tel qu'elle a pu quitter sa famille louer un appartement et retrouver de l'autonomie jusqu'à une sorte de point d'orgue et au moment de ce point d'orgue là deux trois semaines avant sa mort j'ai capté que en fait son âme avait fait un chemin de transformation spirituelle mais hallucinant en deux ans mais vraiment très surprenant et que là elle allait entrer dans un nouveau chapitre de transformation personnelle et spirituelle et que je n'étais pas sûr que son âme allait choisir de le faire dans cette vie et de fait son âme n'a pas choisi de le faire dans cette vie elle s'est éteint trois semaines plus tard de manière très paisible mais cette personne-là m'a scotché par la lumière de cette personne-là je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lumineux que cette personne-là alors c'est étonnant parce qu'on est entouré de grands initiés reconnus mondialement comme des gens extrêmement lumineux et là c'est une pauvre petite personne atteinte de sida très très mal en point avec très peu de personnes autour d'elle et j'étais j'étais en larmes devant elle chaque fois j'étais comment bluffé par la la profondeur spirituelle de cette personne très belle histoire très très jolie histoire Philippe Le Neuf pour conclure il ne nous reste plus que quelques minutes malheureusement parlez-nous de la biodanza puisque je vous avais promis qu'on en parlerait avant la fin de cette émission qu'est-ce que c'est c'est quoi la biodanza de tant qu'il y a un petit air de copyright juste au-dessus de ce nom oui alors donc Roland de Toro qui est un chilien dans les années 60 travaillait en milieu psychiatrique avec des malades souffrant de problèmes psychologiques graves il a réalisé qu'en fonction de leur pathologie et en fonction de certaines musiques et de certains exercices qu'il utilisait ça améliorait leur état de santé alors pour la faire vraiment très brève ce monsieur a réalisé que par la danse et par le contenu émotionnel de certains types de musique il y avait moyen de rénover nos potentialités c'est un peu comme si quand on est potentiellement vous prenez un marron c'est potentiellement un marronnier d'accord mais pour qu'il devienne un marronnier il faut qu'il ait la bonne terre le bon ensoleillement la bonne pluie oui il y a toute une série de choses qui vont concourir à ce que ça devienne vraiment un marronnier mais si son environnement ne l'alimente pas correctement ça risque de faire un bonsaï et Rolando Toro a découvert qu'au travers des exercices dansés de toute l'émotion qu'on peut amener dans le geste au travers de la danse parce que en fait le propre de la biodance c'est que ce ne sont pas des pas ce ne sont pas des chorégraphies à apprendre mais c'est plutôt des gestes qui vont libérer les parts de nos émotions foulées et rénover tout notre potentiel et donc c'est comme si on allait rechercher le bonsaï là où il a achevé sa course dans un cul-de-fac et que ça allait le réveiller à ses potentiels enfuis et permettre de reprendre la croissance jusqu'à redevenir marronnier alors j'étais très très vite embarqué dans ce mouvement de biodanza parce que j'y voyais une très très grande similarité avec tout ce que propose le chamanisme à ceci près que le génie de Roland d'Otoro était de présenter sous forme d'exercices de musique extrêmement simples d'une part mais surtout accessible à tout le monde ça a permis de donner à un plus grand nombre l'accès à des transformations personnelles que parfois seulement quelques castes religieuses offrent et donc c'est un outil fabuleux de rénovation de nos potentiels donc c'est des thérapeutes utilisent cette technique ou cette méthode en fait en fait il faut faire une formation donc c'est une formation qui dure au minimum trois ans pour arriver à comprendre comment fonctionne la rénovation organique au travers des exercices et puis ensuite ces personnes là peuvent proposer des séances hebdomadaires voire des ateliers à thème voire si tel est leur désir un jour ouvrir une école pour former des professeurs Pour conclure Philippe le nef après ces presque deux heures de conversation que je n'ai pas vu passer d'ailleurs j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter Ah mais moi aussi j'ai trouvé vraiment très intéressant de me voir refaire faire tout ce parcours au travers de vos questions Alors justement puisque nous arrivons au bout de ce parcours on n'a pas tout énuméré évidemment parce qu'il faut que ceux et celles qui nous écoutent prennent du plaisir à découvrir beaucoup d'étapes que vous avez traversées dans ce livre une question simple que l'on pose à un marin qui part et qui revient accoster au port après un long périple où en êtes-vous ? Eh bien je dirais que la reconnexion que j'ai pu faire avec cette notion d'esprit et comme je vous disais tout à l'heure que dans les traditions on marie les gens en fonction de ce que l'esprit attend d'eux par rapport à ce qu'il doit rapporter à la communauté et bien je suis dans un état où je m'en remets à ce que l'esprit me demande de faire alors c'est un peu fou parce que c'est pas laisser tomber son libre arbitre c'est pas ça que l'esprit me demande de faire et plus je me sens libre c'est très paradoxal plus je suis dans cette humilité par rapport à l'esprit et plus je sens que j'ai de la force et du pouvoir personnel donc c'est vraiment très très paradoxal mais ça permet de vivre en tout cas avec énormément de plaisir la vie de tous les jours Mais ça n'est pas perdre son libre arbitre on est bien d'accord Ah non pas du tout parce que là mon choix augmente tout le temps et c'est avec un choix délibéré que je me laisse guider par l'esprit je pourrais dire ça de manière un peu différente si d'une part il y a ce que mon âme cherche à révéler d'elle-même pour être en paix en harmonie avec l'univers et d'autre part ce que mon égo a mal compris dans la contraction des premières années de vie je dirais que jour après jour j'essaye de libérer l'impulsion de vie et le désir d'expansion de mon âme j'essaye de libérer de la contraction de mes blessures d'égo et ça évidemment ça augmente en permanence le libre arbitre mais ça augmente aussi la fluidité et l'harmonie avec laquelle on vit sa vie tous les jours oui tout à fait merci beaucoup en tout cas Philippe Lenef d'avoir accepté cette invitation et d'avoir supporté mes questions pendant deux heures tout le plaisir il était pour moi je suis vraiment ravi et enchanté de votre invitation et cet entretien bien agréable merci beaucoup je rappelle le titre de votre livre de vos deux livres à lire le premier naissance d'un chaman le second j'ai dansé avec mon ombre tous les deux aux éditions le souffle d'or peut-être pourriez-vous nous conseiller un site internet Philippe Lenef pour peut-être rentrer en contact avec vous ou avoir plus d'informations sur ce que vous faites alors de manière très très simple vous pouvez taper 3xw.philippeLenef en un mot .com très bien ou alors et c'est le même site ce sont juste deux appellations différentes l'autre c'est 3xw.corrigane ça s'écrit c'est O-R-E-G-A-N-E c'est le nom de votre cheval et Corrigane c'est le nom de mon cheval oui voilà c'est ce que j'ai dit c'est le nom de mon cheval vous l'avez lu oui oui bah oui oui d'accord c'est pour ça que je dis mais Corrigane c'est son cheval oui oui tout à fait très bien donc Philippe Lenef Lenef L-E-N-A-I-F voilà philippeLenef.com le tout attaché de toute façon ne vous inquiétez pas si vous voulez retrouver toutes les coordonnées des livres tous les coordonnées des livres de Philippe Lenef vous allez sur le site psyland.org vous allez pouvoir télécharger l'émission à partir du milieu de la semaine prochaine et retrouver toutes les coordonnées des bouquins merci beaucoup Philippe Lenef je vous remercie j'espère peut-être vous rencontrer un jour bah écoutez si vous venez dans notre grand sud en descendant de la Belgique traversant toute la France si vous venez dans le sud on aura l'occasion de se rencontrer avec grand plaisir bah écoutez c'est prévu au mois de mai parce que j'anime un stage donc à la limite je vous invite très bien à bientôt Philippe Lenef au revoir les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio c'est la fin de cette émission après les chamanes et bien nous nous retrouverons la semaine prochaine vendredi et samedi prochain avec d'autres dossiers samedi prochain une émission spéciale consacrée à vos témoignages donc la procédure je vous le rappelle si vous avez besoin de réponses à vos questions si vous avez besoin d'être rassuré ce qui est tout à fait normal vous nous appelez au 0826 300 300 vous me laissez vos coordonnées et le résumé de votre témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange pour que je puisse vous rappeler et ensuite pour que vous puissiez passer à l'antenne samedi prochain je vous rappelle le titre du livre de Philippe Lenef mon invité de ce soir j'ai dansé avec mon ombre c'est aux éditions le souffle d'or le premier livre s'intitulait Naissance d'un chaman enfin le site des aventuriers de l'étrange c'est psylande.org p-s-i-l-a-n-d point org où vous allez pouvoir télécharger toutes les émissions passées des aventuriers de l'étrange merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission Pierre Macias qui m'aide à la construire comme chaque semaine et puis rendez-vous vendredi et samedi prochain à bientôt Les Aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio